Est-ce que tu sais vraiment à quoi ressemble la vie d'un trader ? Est-ce que pour toi c'est vraiment comme dans le loup de Wall Street ? De l'argent, des prostituées, la fête à gogo, de la coque ? Eh bien, dans cette vidéo, tu vas découvrir à quoi ressemble la vie d'un trader. Alors, c'est un nouveau concept que je veux tester avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis quelqu'un de très curieux. Et je lis, et je regarde des vidéos, et j'écoute des podcasts tous les jours, en grande quantité. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous résumer un des podcasts ou une des vidéos que j'ai regardées aujourd'hui pour que vous puissiez en profiter et apprendre de nouvelles choses ? Le but, c'est de résumer une vidéo française, que je mets en lien dans la description, qui est généralement plus longue. Et je vous fais un résumé en moins de 10 minutes, avec un vocabulaire plus simple, une structure plus détaillée, et bien sûr, en parlant plus lentement. Si vous aimez le nouveau concept, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous, ça me fait énormément plaisir, et ça aide la chaîne à grossir. Si vous êtes prêts, on y va ! Pour cette première vidéo, j'ai décidé de garder la structure de la vidéo originale. La vidéo originale se décompose en plusieurs questions qui sont posées aux traders professionnels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trader ? Pour faire simple, un trader, c'est un marchand. Il achète et il vend sur les marchés financiers. La spécificité, c'est que chaque trader va se spécialiser dans une verticale. Par exemple, il peut se spécialiser dans les actions, les parts que l'on a dans les entreprises. Il peut se spécialiser dans la vente et l'achat de matières premières. Et aujourd'hui, le trader interviewé est spécialisé dans l'achat et la vente de matières premières. Alors, comment fait-on pour devenir trader ? Dans la vidéo, ils expliquent que le moyen le plus simple pour devenir trader, c'est de faire une école de commerce, puis après, un parcours spécialisé. Mais attention, ça ne suffit pas. Le métier de trader est un métier très exigeant, qui est très très demandé. Un exemple donné dans la vidéo, c'est que sur 1000 à 2000 candidatures envoyées pour un poste, il n'y a environ que 50 personnes qui vont être sélectionnées pour passer les premiers interviews. Donc, le processus est quand même très sélectif. N'importe qui, ayant fait une école de commerce, ne peut pas prétendre ou réussir à devenir trader. Questionné sur la journée type, le trader répond qu'il se lève entre 5 et 6 heures, ce qui est assez tôt, qu'il finit la journée de travail à 20 heures, qu'il rentre chez lui, mais qu'il continue à travailler après avoir mangé. Et ça, c'est uniquement le rythme qu'il a réussi à obtenir au bout de 3 ans de travail acharné. Le pire dans tout cela, c'est qu'il se lève à 3 heures du matin pour regarder sur son téléphone ce qu'il s'est passé la veille. Donc, en réalité, un trader travaille H24. Il est constamment en train de suivre le rythme des marchés financiers. Une anecdote assez sympathique qu'il a racontée lors de son interview, c'est qu'au bout d'un moment, pendant le Covid, les prix du baril de pétrole a été négatif. Et oui, il fallait payer des gens pour qu'ils prennent le pétrole. Normalement, tu payes pour avoir du pétrole, pour mettre de l'essence dans ta voiture. Sauf que pendant le Covid, le prix du baril était négatif. C'est-à-dire que les producteurs devaient payer pour que l'on prenne leur marchandise. Si ça vous intéresse de comprendre pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo. Maintenant, parlons argent, flouze, blé, cash, maille. À votre avis, quel est le premier salaire d'un trader ? Pour ce trader-là, son premier salaire était de 70 000 pounds, ce qui fait environ 80 000 euros. Il explique que le salaire du trader se décompose en une partie fixe, qui ne bouge pas, et d'un variable, qui s'appelle aussi le bonus. La totalité, fixe plus variable, donne le package. Et vous vous en doutez, le bonus peut parfois atteindre des sommes astronomiques, voire des centaines de milliers d'euros par an. Le trader expliquait qu'on gagne très bien sa vie dans ce métier. Il disait même que certaines personnes, qui ne sont pas connues du grand public, gagnent des milliards d'euros par an. Elles sont plus riches que Kylian Mbappé, par exemple. Pourtant, personne ne les connaît. Certains traders vont même jusqu'à gagner 15 à 20 millions d'euros par jour. Alors ça, c'est le top du top, j'imagine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les traders gagnent très bien leur vie. Mais attention, le métier rapporte beaucoup, mais il y a aussi énormément de sacrifices. On parlait tout à l'heure du sommeil, de la charge de travail, mais aussi du stress. Si un trader n'est pas performant, il est viré. Illico presto. Ce que j'ai bien aimé dans la vidéo, c'est ce moment où le trader parle de son salaire. Il hésite un peu. Il ne veut pas donner de chiffres. Ça fait référence à quelque chose de très présent en France. L'argent est tabou. On ne parle pas d'argent comme ça en France. Les gens ont peur. Les gens sont jaloux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très différent des Etats-Unis, par exemple. Et ne me demande pas mon salaire, je ne te dirai pas. Je suis français, tout de même. Le trader a aussi mentionné quelque chose d'intéressant dans son interview. Il explique qu'il y a un grand changement entre la finance des années 80, comme on peut le voir dans beaucoup de films, par exemple dans American Psycho, ou alors dans Le loup de Wall Street, même si Jordan Belfort n'est pas trader, mais courtier. Mais bon, c'est un peu le même univers. C'est la démesure, la décadence, la fête, la drogue. Aujourd'hui, selon ce trader, la finance est beaucoup plus régulée. Il y a des tests tous les jours. Voilà, il y a eu un grand changement. J'ai aussi trouvé assez intéressant cette phrase du trader, où il expliquait que c'est un métier passion. Il est passionné par le fait de comprendre ce qu'il se passe dans le monde. Et bien sûr, je lui souhaite, parce que travailler autant, si ce n'est que pour de l'argent, c'est quand même très triste et très compliqué. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, on va parler faite drogue. Notamment, une des anecdotes qu'il a racontées. Il explique qu'il y a toujours de la drogue, de la démesure, de la décadence, aujourd'hui. Mais je voulais particulièrement partager avec vous une anecdote qu'il a racontée lors de l'interview. Pour vous montrer à quel point ce métier de trader est un métier exigeant, qui demande énormément de volonté. Lors de sa première année, il est invité pour fêter les résultats de la fin de l'année. Il fait la fête jusqu'à 5h du matin. Il y a énormément de champagne, l'alcool coule à flot. Il est bien sûr un peu bourré, on voit beaucoup. Et puis, vers 5h du matin, il se rend compte qu'il doit être au bureau dans une heure. Il décide donc de prendre un taxi, de rentrer chez lui. Il demande au taxi d'attendre en bas de chez lui, le temps d'une douche. Et puis, il est reparti au bureau directement. Heureusement pour lui, ce qu'il explique, c'est que généralement, on fait ce métier 5, 6 ans. Et puis après, on se retire petit à petit des postes opérationnels. Il y a moins de stress. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un nouveau concept. Dis-moi dans les commentaires si tu as bien aimé. Dis-moi s'il y a des sujets que tu aimerais bien que j'aborde. Voilà. Yep.